Alors c'est parti, du coup cet après-midi, je vais vous montrer tout ce qu'on peut mettre en oeuvre entre Nanouk et Boké. Avant de commencer, j'ai oublié, vous, normalement tous vos micros sont coupés, si jamais vous voulez intervenir, il faudra intervenir dans le chat en notant les questions et les réponses, maintenant vous devez bien connaître, et Gonaëlle se fera relais de vos questions au fur et à mesure de la présentation. Si vos caméras sont activées et que vous ne souhaitez pas qu'on vous voit lors de l'enregistrement, il faudrait penser à désactiver votre caméra via la petite icône caméra qui doit être en bas à gauche, de zoom. Voilà, voilà, si jamais, si jamais il y avait des gens parmi vous qui n'étaient pas là ce matin, sur votre page d'accueil de Nanouk, on a mis en place un flux RSS qui s'affiche en rouge là sur mon écran, qui vous permet d'une part de, enfin qui vous permet surtout de retrouver les webinaires, là, donc toutes les vidéos, si je vais sur cet article-là. Vous tombez sur l'aide en ligne de la page des webinaires. Alors, j'ai créé par avance la page du webinaire de cet après-midi, et vous avez déjà toutes les fiches d'aide en ligne sur tous les points qu'on va aborder. Du coup, à mon avis, il y a déjà plein de réponses qui vont être là-dedans. Interaction Nanouk-Bokeh. Donc, les points qu'on va aborder, ça va être la recherche des ressources numériques qui sont d'Embokeh, mais depuis Nanouk. On va voir comment consulter une notice Bokeh depuis Nanouk. On clique sur un nouveau bouton et on arrive directement d'Embokeh. On verra comment remonter les suggestions d'achat qui ont été faites d'Embokeh directement dans Nanouk. Donc, on va voir comment permettre aux usagers de se préinscrire dans le portail et comment exploiter un panier qu'on aurait fait dans Nanouk dans le portail. Voilà. Il y a déjà une question. Comment peut-on voir les requêtes sur la page d'accueil d'Anouk ? Comment peut-on voir les requêtes sur la page d'accueil Nanouk ? Eh bien, sur la page d'accueil, là, sur ma page à moi, par exemple, je descends et les requêtes, elles sont en bas. Alors, il ne s'agit pas du résultat de la requête, il s'agit juste d'un lien qui permet d'afficher la requête. Du coup, là, par exemple, une requête qu'on a faite ensemble ce matin, elle s'affiche ici. Quand je clique dessus, je vais arriver directement sur le résultat. Et pour le flux RSS, je pense que ça concerne également ça. Tout le monde n'a peut-être pas forcément l'encart d'activer des flux RSS. Alors, le flux RSS, il s'active automatiquement. C'est-à-dire que pour tous les gens qui ont Nanouk, vous devez normalement avoir ce flux RSS qui s'affiche. Si ce n'est pas le cas, il faudrait faire une demande hotline. Mais logiquement, c'est sur toutes les pages d'accueil Nanouk. C'est un flux qu'on a poussé nous-mêmes. C'est-à-dire que même si vous n'avez rien paramétré de votre côté, vous avez ces informations-là qui apparaissent. Ça nous permet de vous faire passer de l'information rapidement via des articles sur le site d'affiches. On va commencer tout de suite sur la recherche des ressources numériques qui sont dans Bokeh. On voudrait les rechercher depuis Nanouk. Dans l'exemple d'aujourd'hui, sur le portail Bokeh qui est ici, on a intégré des ressources qui proviennent de Tout Apprendre, qui est de l'auto-formation. On a de la presse en ligne et on a des vidéos, Art TVOD. Si je lance une recherche sur la totalité du portail, dans mes facettes qui vont s'afficher, je vais avoir dans la liste des types de documents, des documents Tout Apprendre, des tas de documents qui viennent de Nanouk, et puis toutes les ressources numériques. Voilà. Ici, on a du cours en ligne Tout Apprendre, DVD, le kiosque et ressources numériques. Et je viens de me rendre compte que j'ai dû rester sur le profil pré-paramétré. Ce n'est pas très grave. Ces ressources-là ne sont que dans Bokeh. C'est-à-dire que c'est des ressources qui ont été achetées par les clients, c'est-à-dire vous, auprès d'un fournisseur. Et l'intégration de ces ressources se fait dans Bokeh. C'est-à-dire que quand un usager va faire une recherche dans votre catalogue, dans votre portail, les ressources auxquelles vous vous êtes abonné pour vos usagers n'apparaissent que du côté du portail. Il est intéressant de les faire apparaître dans la recherche Nanook parce que ça va permettre de rendre un meilleur service quand vous répondez directement à l'usager. Par exemple, quelqu'un vient me voir et me demande des documents sur la couture. Je vais mettre la machine à coudre dans Nanook. Dans mon résultat de recherche, je vais bien évidemment avoir des livres, un CD, mais surtout, j'ai un lien ici, une ressource numérique trouvée. Là, je vous le montre sur la version 4.2, mais ça, c'est déjà en place depuis très longtemps. Il suffit juste de le paramétrer. La ressource numérique Bokeh trouvée qui est ici, c'est un lien. En cliquant dessus, je change de page et j'arrive sur les résultats que Nanook a trouvés et qui viennent de Bokeh. Comment bien débuter avec votre machine à coudre ? Et si je clique dessus, ça m'ouvre un nouvel onglet et j'arrive directement sur la notice d'emboquer. Voilà. Donc ça, ça me permet de dire à l'usager, nous, on a des documents, on a des livres, etc. Mais cependant, si vous voulez, il y a un tuto qui est en ligne et vous lui expliquez comment se connecter depuis le portail. Alors, pour mettre ça en place, la première chose, c'est vous connecter à votre portail en administrateur. On va aller du côté professionnel en cliquant sur Accès Pro dans le volet d'administration. Je vais ensuite aller sur la gestion des profils. Et je vais créer un nouveau profil qui est ici, Recherche ressources numériques depuis Nanook. Je l'avais déjà pré-créé. Par défaut, il y a une page d'accueil qui se crée d'elle-même. La page d'accueil, on n'a même pas besoin de la paramétrer. La seule chose qui m'intéresse, c'est le libellé que je vais donner à cette page-là. Je l'ai appelé Ressources numériques depuis Nanook pour que ce soit très parlant pour les administrateurs boquets. C'est-à-dire, celle-ci, c'est en lien avec Nanook, on n'y touche pas. Et au niveau du filtrage du contenu qui est en dessous, l'onglet Filtrage du contenu, je ne vais rechercher qu'un certain type de document. Ça évite, quand je vais faire ma recherche dans Nanook, de faire en sorte qu'il aille chercher sur la totalité du catalogue, ce qui serait idiot parce que la recherche sur les livres, tout ce qui est intégré dans Nanook, il l'a déjà fait de lui-même. Donc, je paramètre les documents que je veux voir remonter côté Nanook. Et ensuite, une fois que j'ai validé mon profil, dans l'URL qui est en haut, c'est-à-dire l'URL, l'adresse, pardon, dans la barre de mon navigateur, je vais récupérer la fin de l'URL, c'est-à-dire ce qui est après edit. Ça commence par un slash, ensuite, il y a id, id, underscore profil, un autre slash avec un numéro de profil. Donc, je ne copie que ce qui démarre après le slash id. Je retourne ensuite dans Nanook. Dans Nanook, je vais le paramétrer dans le système. Localisation, site. Et ça se paramètre au plus haut niveau des groupes et des sites. C'est-à-dire que je clique là sur le... D'habitude, sur vos bases, ça s'appelle tous les sites. Chez nous, ça s'appelle Réseau de la Terre du Milieu. En cliquant dessus, à droite, ici, j'ai deux choses à renseigner. La première chose, c'est paramètres recherche numérique. C'est le fameux id profil 18 que je vous ai fait copier juste avant. Je vous avais demandé juste avant de copier le slash. C'est une erreur. On ne copie qu'à partir du id, underscore profil. Et puis, au-dessus, on note l'URL de la page d'accueil de votre portail. Comme ça, quand Nanook va aller effectuer n'importe quelle recherche simple, il va aller sur ce portail, il va rajouter cette URL, ce bout d'URL, et il ira faire la même recherche à cette adresse-là. Voilà. Du coup, maintenant, une fois que ça s'est paramétré, la moindre recherche qui est faite dans Nanook va permettre de remonter les ressources numériques. Alors, logiquement, il doit y avoir aussi, je pense, voilà, 22 ressources numériques trouvées. Donc là, j'ai tapé Excel, j'ai des livres, et j'ai ici 22 ressources qui doivent être des ressources toutes en prendre. Erreur lors de la recherche numérique. Dommage. En temps normal, ça fonctionne, évidemment. tous les tests que j'ai faits, il va falloir me croire sur parole, ça fonctionne bien. Des questions là-dessus ? Oui, est-ce que c'est compatible avec d'autres portails ? Je ne sais pas. Alors là, s'il y a un développeur ou si Arnaud peut répondre, mais... Donc, a priori, non, parce que l'interrogation se fait par un web service qui est dédié dans Bokeh. Est-ce qu'on pourrait avoir autre chose que le lien ? Est-ce qu'on pourrait avoir les ressources directement dans le résultat ? En l'état, non, c'est un lien en plus. En fait, c'est un problème après de performance. Ça ferait une requête longue, mais après, la difficulté, c'est aussi par rapport aux facettes pour l'avoir mélangé parce qu'on n'a pas forcément les mêmes facettes. Voilà. D'autres questions ? Non ? Est-ce qu'il y aurait moyen de rapatrier les ressources de la numothèque de Grenoble ? Les ressources de ? La numothèque, c'est les ressources numériques en fait, de la bibliothèque de Grenoble. Je pense que la numothèque de Grenoble, elle paye ses ressources numériques. Il y a sa coupe. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème de son ou pas. Je n'ai pas rien. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Je ne sais pas qui pose la question et pourquoi c'est faire, mais la bibliothèque de Grenoble, les ressources numériques, elle les paye, je suppose, non ? Donc, c'est peut-être pour ses usagers exclusivement. En fait, dans l'interrogation qui est faite, ce sont des ressources numériques qui sont moissonnées dans votre portail bokeh. Donc, à partir du moment, si c'est des ressources départementales, par exemple, qui sont elles-mêmes moissonnées dans votre portail bokeh, c'est le cas dans un certain nombre de bibliothèques, elles apparaîtront dans le Nanook. Par contre, si vous avez juste un SSO, une authentification unique avec un catalogue collectif de ressources numériques départementales ou autre, là, ça ne fonctionnera pas. autre question ? On change de point. On passe au point suivant ? Bon. Je passe au point suivant. Vous faites ce que vous voulez. Alors, comment voir une notice depuis Nanook dans Boki ? Je vais faire une recherche dans Nanook. Alors, sans grande surprise, je vais rechercher les lapins. Et, voilà, dans ma recherche, je vais prendre petit lapin blanc. Alors, le fait de devoir rechercher une, enfin, de vouloir consulter la notice qui est dans Nanook du côté du portail, ça permettrait de vérifier que côté portail, on a bien la bonne couverture, que la bio est la bonne, qu'on a bien toutes les informations, etc. Donc, quand je suis sur ma notice côté Nanook, je vais dans le menu notice courante, affiché dans le portail, ça m'ouvre un nouvel onglet. Voilà. Et j'arrive sur petit lapin blanc et malade. J'ai bien la couverture et je n'ai pas la biographie, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Ce développement, donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de la version 4.2. C'est la première partie d'un développement qui sera en trois parties. La deuxième partie, ce sera l'export à la volée. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne peux consulter dans le portail la notice que si elle a d'ores et déjà été envoyée par Nanook la veille au soir. C'est-à-dire que si je catalogue un document là tout de suite maintenant, je ne peux pas le consulter pour l'instant d'emboquer. Ça, c'est la deuxième partie du développement. C'est-à-dire que je suis en train de cataloguer mon document dans Nanook, je clique sur mon bouton et directement, Nanook envoie la notice au portail et je peux la visualiser directement. Ça, c'est la phase 2. La phase 3, ça permettra une fois que je suis connectée dans Nanook en tant que, là pour l'instant, je suis connectée en utilisateur SuperAfi. Tout à l'heure, je me connecterai en tant que Fanny. Mais si j'ai un compte SuperAfi dans le portail, la troisième étape du développement fera en sorte que quand je clique sur ce bouton en tant que SuperAfi, j'arrive côté portail en étant connectée aussi avec mon compte administrateur ou rédacteur du côté du portail. Voilà, donc il y aura un SSO entre les deux. Voilà, des questions là-dessus ? Non, pas de questions. D'accord. Alors, on passe aux suggestions d'achat. Alors, pour les suggestions d'achat, je vais passer du côté du portail. Je vais me déconnecter. voilà, retour au site et je vais me reconnecter avec un utilisateur qui s'appelle Eliott Felten. L'export des paniers de Nanouk Verboquet, on va le voir à la fin. C'est le cinquième point. si j'arrive à me reconnecter. Toujours pas de questions en attendant ? Pourquoi c'est quelques fois ? Oui ? Non, non, c'est des questions plus générales. Donc, je vais les compiler et vous les posez à la fin. D'accord. Alors, voilà, j'ai réussi à revenir sur le portail. Je vais me connecter avec un lecteur. Voilà, Eliott Felten, je suis connectée. Pour faire une suggestion d'achat dans un portail, il y a plusieurs solutions. Soit je fais une recherche et depuis le résultat de recherche, j'ai un lien qui me permet de suggérer un achat. Alors, sur ce portail-là, le lien, il doit être dans les petits plus qui sont à droite suggérer un achat. Ou alors, deuxième solution, je vais sur mon compte et depuis mon compte, je vais avoir aussi un lien pour faire une nouvelle suggestion d'achat. voilà, j'arrive sur mon compte. C'est peut-être un peu petit. Mes suggestions, elles sont ici et logiquement, je n'ai pas encore fait de suggestion d'achat. voilà, vous n'avez pas encore fait de suggestion, commencez maintenant. Allons-y. ça rame un peu, je suis désolée, c'est mon réseau qui n'est pas fantastique. alors, suggérer un achat. Type de document. Est-ce que je suggère un livre, un CD, un DVD ? On va rester sur un livre. On va rester sur un livre. Le titre du livre, je voudrais suggérer Bricole-moi un mouton. L'auteur, c'est Gnabar. Abdou. Voilà. L'ISBN, je ne l'ai pas. Le site pour lequel je vais faire ma suggestion, c'est par défaut le site auquel je suis abonné. Puisque là, je suis connectée en tant qu'un lecteur. L'URL, ce serait éventuellement pour mettre l'URL d'une page web qui ferait la promotion de ce document-là. Et le commentaire, je vais mettre parce que c'est vachement bien. Voilà. Et je vais envoyer ma suggestion. Voilà. Le livre Bricole-moi un mouton suggéré par LEC 003719 est en attente pour le site de Minas Tirith parce que c'est vachement bien. Ça, c'est la notation que moi, en tant que lectrice, j'ai laissée. Je retourne maintenant dans Nanouk. Je suis une bibliothécaire et sur ma page d'accueil de Nanouk, je vais avoir dans le bloc des alertes, c'est-à-dire le bloc qui est en haut à gauche, un lien vers les nouvelles suggestions d'achat qui ont été faites sur le portail. Le lien mène à la page Catalogage, Acquisition, Liste des suggestions libres. Moi, je vais passer depuis le lien. Alors, pardon, avant de cliquer sur le lien, je vais aller sur la carte d'Eliott en circulation juste pour vous montrer qu'une personne qui a fait une suggestion, on a l'information directement depuis sa fiche abonné au même titre que les réservations, c'est-à-dire qu'une personne qui a fait une réservation, ça se voit ici, la suggestion, c'est la même chose. Donc, le lien va me mener au même endroit que la page d'accueil ou que le menu Catalogage, Acquisition, Liste des suggestions libres. Je retourne sur ma page d'accueil, je clique sur les nouvelles suggestions d'achat et ici, j'ai effectivement la première ligne pour le site Minastirite, bricole-moi un mouton de Gnaba Abdou. Le commentaire, c'est parce que c'est vachement bien et l'émetteur, c'est Eliott Felten. Je vais cliquer sur le titre qui est un lien qui va me mener directement sur la suggestion. Alors, sur cette page-là, j'ai le statut que je vais pouvoir modifier. Je peux valider la suggestion, c'est-à-dire, oui, ok, on va commander, la refuser si jamais le document, soit je n'ai pas du tout prévu de l'acheter, soit il fait déjà partie de mon fond, etc. Je peux éventuellement modifier le site auquel je vais l'affecter si moi je l'ai déjà. Pour l'instant, la suggestion date du 23 avril 2020. elle a été lue le 23 avril 2020. L'abonné, c'est Felten Eliott. Je peux l'affecter à une section si je le veux, déjà maintenant. Je peux récupérer le lien de la description si l'usager m'avait donné une URL avec un, je ne sais pas, qui mène sur la FNAC ou je ne sais quoi. Le titre, il est précédé du type de document entre crochets. On a le titre, l'auteur et l'ISBN. S'il me l'avait laissé, il s'afficherait ici. Alors, la première chose que je peux faire, c'est d'ores et déjà lancer une recherche du document dans la base. À partir du moment où je vais cliquer sur rechercher le document, Nanouk va lancer une recherche sur tous les mots qui sont dans titre plus tous les mots qui sont dans auteur. Comme si en recherche simple, j'avais fait livre, bricole-moi un mouton, Gnaba Hadou. Je lance ma recherche et je vais avoir la liste de résultats en dessous. Là, du coup, il n'y a rien du tout qui correspond aux critères. Du coup, je vais répondre à mon usager. Je vais lui dire OK. Donc, je valide sa suggestion d'achat. Et ici, en réponse, je vais lui dire OK pour une commande. nous vous tiendrons informé dès qu'il sera dispo. Et je valide. Le lecteur ne reçoit pas de mail. À la différence de la gestion des suggestions d'achat uniquement dans le portail, c'est-à-dire que pour tous les Nanouk bokeh pour lesquels on ne fait pas remonter les suggestions d'achat du côté des Nanouk, quand on gère la réponse du côté de bokeh, on peut envoyer un mail directement. Dans Nanouk, non, ce n'est pas possible. La seule possibilité, c'est pour l'usager de se reconnecter sur son compte lecteur. Je vais vous le montrer pour voir la réponse que je lui ai donnée. Vous avez une petite coche qui est juste au-dessus ici. Abonnez, informez. Si je coche cette case-là, ça n'envoie pas de mail. C'est juste pour informer éventuellement mes collègues ou pour moi dans trois mois si je ne m'en souviens pas, que j'ai de moi-même éventuellement envoyé un mail à l'usager pour lui mettre une copie de la réponse. Mais là, ça n'est vraiment qu'une case que je coche, que je décoche. ça n'a aucune autre incidence dans la nuit. Du coup, côté portail, je retourne sur le compte de l'usager. Je vais retourner via mon compte. ça rame un peu. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai la réponse. La suggestion est validée. À l'origine, j'avais laissé en message parce que c'est vachement bien et j'ai une réponse de la part de la bibliothèque en date du 23 avril qui me dit OK pour une commande, nous vous tiendrons à formuler qu'il sera dispo. Voilà. Donc, pour la démonstration, là, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas aller plus loin dans Nanouk. Il s'agit là du module des acquisitions. Donc, si jamais vous voulez, vous avez des questions sur comment on fait après pour traiter la suggestion faite par l'usager, etc. Ça, d'une part, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire mais surtout, d'autre part, vous avez toutes les fiches d'aide en ligne avec toutes les étapes de comment je fais quand j'ai récupéré ma suggestion libre jusqu'à je traite la commande dans Nanouk. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions juste sur la communication d'Anouk Boké ? Non. Plein d'autres petites questions auxquelles je réponds dans le chat. D'accord. OK. Bien, on passe au point suivant. Ça file, c'est bien. Le point suivant, c'est la préinscription. Donc, la préinscription d'un usager du côté du portail. Alors, déjà, le prérequis pour que ça fonctionne, c'est de nous faire une demande hotline parce que le paramétrage de la possibilité de préinscription se fait dans le cosmogramme. Le cosmogramme, c'est l'espèce de truc un peu nébuleux qui est l'administration, la super, super administration de Boké. Et il y a très peu de clients qui ont accès à leur cosmogramme parce que c'est un petit peu fragile. Du coup, si vous voulez le mettre en place, il faut nous le dire. Ça peut se mettre en place par site, c'est-à-dire que dans un réseau où il y a 15 sites, on peut le mettre en place pour trois sites et pas pour les autres. Voilà, c'est tout à fait faisable. Donc, une fois qu'on vous l'a paramétré, l'URL pour accéder au formulaire de préinscription, c'est l'URL de votre page d'accueil à laquelle vous rajoutez cette fin d'URL, c'est-à-dire hôte, A-U-T-H comme authentification slash pré-d'union registration. Voilà. Une fois que vous avez rajouté ce bout d'URL à votre domaine, vous arrivez sur cette page-là qui est donc le formulaire de préinscription. Alors, sur ce portail-là, il n'est pas forcément très, très joli parce qu'on distingue mal les champs, mais on va tous les passer les uns à la suite des autres. Alors, déjà, première question, où est-ce que je veux me préinscrire ? Alors, je reprends quand même depuis le début pour que ce soit clair. La préinscription, ça concerne vraiment un nouvel usager qui n'est pas encore inscrit à la bibliothèque. C'est-à-dire que ce n'est pas une réinscription, ce n'est pas une inscription pour je ne sais quel service dans le portail, c'est vraiment je viens d'emménager dans ma commune, je voudrais m'inscrire à la bibliothèque pour gagner du temps au moment où je vais me présenter à la bibliothèque. Je renseigne déjà mes données personnelles du côté du portail. Alors, moi, je voudrais m'inscrire à Minas. Mon nom ça. Je vais peut-être mettre n'importe quoi parce que je pense que Kwasar Fanny, ça existe déjà dans la base de démo. On va mettre un nom, du, un prénom, Clara. Un email, je vais mettre le mien. je confirme mon mail. Mot de passe, on précise qu'il doit y avoir des lettres, des chiffres avec un minimum de six caractères. Une date de naissance, le 1er mai, 1er mai 2000. Un code postal, 92 700. Une ville, Colombes. Une adresse, numéro de téléphone. Peut-être qu'il y a un autre chiffre, je ne sais pas. Nom du responsable, si je fais partie d'une famille, je peux effectivement mettre le nom du responsable. Alors là, ça commence à devenir très technique. Généralement, un usager qui arrive en nom du responsable, il ne sait pas forcément bien quoi mettre. Donc là, moi, je ne vais rien noter et je vais juste valider. À partir du moment où je valide, déjà, Bokeh va me livrer un message. Votre demande d'inscription à Minas Tirith a bien été enregistrée. Afin de finaliser votre inscription, merci de vous rendre dans votre médiathèque au 35 rue de la République, 95 100 Minas Tirith. En parallèle, j'ai fermé ma boîte mail, mais en parallèle, j'ai reçu un mail qui me signale, qui me dit la même chose. Donc, je ne suis pas encore inscrit, je suis juste préinscrit et qu'il faut maintenant que je me rende dans ma bibliothèque. quand j'arrive dans ma bibliothèque, je vais voir la personne auprès de laquelle il faut s'inscrire qui va, alors, je crois que c'est Dupont que j'ai inscrit, qui va inscrire Clara Dupont. Donc, bonjour madame, je voudrais m'inscrire, abonner, action, créer une carte. et quand je vais commencer à saisir, alors, je vais mettre le code d'or de la carte, le nom Dupont, il me semble que c'était avec un T, Clara, voilà. Donc, Dupont-Clara naît le 1er mai 2000, effectivement, c'est bien moi parce que je me suis préinscrite sur le portail. Donc, je la sélectionne, carte existante sur le site, au statut, préinscription. Et là, je peux utiliser la carte existante. Et donc là, au magie, il y a déjà une grosse partie des informations qui ont été renseignées par le lecteur. Donc, je vais remettre le numéro de la carte parce que pour l'instant, la personne, elle n'a pas de carte. je vérifie ses données. Donc, je lui demande éventuellement sa pièce d'identité, toutes les informations que vous avez l'habitude de demander et de valider par derrière, la date de naissance, le sexe, le type de carte. Si jamais c'était un enseignant qui avait voulu se préinscrire dans le cadre de son travail, j'aurais modifié ici le type de carte. Je pense surtout à modifier le statut, sinon la carte va rester au statut préinscription. Je renseigne les champs obligatoires si c'est nécessaire. Je continue. Je vais donner un abonnement à la personne parce que là, pour l'instant, non seulement elle n'avait pas de carte physique avec de code barre, mais elle n'a surtout pas d'abonnement. Ce qui signifie que ça fait partie des questions que j'ai vu passer ce matin. même si l'inscription est payante, ça ne vous empêche pas de mettre en place ce système de préinscription parce que de toute façon, la personne n'a pas sa carte. C'est juste un rense... La préinscription n'est que le renseignement de tous les champs que vous allez vous saisir à la main, nom, prénom, qui n'ont pas grand intérêt. Donc, le tarif, c'est un tarif individuel. Et je vérifie quand même les coordonnées du responsable. Donc là, Clara Dupont n'avait pas mis de nom de responsable et de prénom de responsable quand elle s'était préinscrite. Si jamais elle avait saisi un autre nom et un autre prénom, c'était cet autre nom et cet autre prénom qui seraient venus se renseigner ici. Alors, attention quand même, j'ai fait un test mardi d'une inscription en mettant un nom de responsable et un prénom de responsable qui existait déjà dans la base et le lien s'est fait automatiquement avec Nanouk. Du coup, vérifiez bien que le lien est correct, qu'il s'agit bien de la bonne famille, que ce ne soit pas un homonyme. Et si jamais Clara Dupont-là faisait partie d'une famille déjà existante dans Nanouk, il faut bien penser à venir le modifier. C'est-à-dire que là, si Clara fait partie de la famille de Lucie, qui fait le thème, ici, je valide et je refais mon lien familial. Voilà. On l'a vu un petit peu ce matin. Pour l'instant, la liste des gens qui sont préinscrits sur le portail n'apparaît pas dans le blog des alertes. Donc, je vous confirme qu'il existe bien un ticket de développement qui demande à ce que cette notion fasse partie du blog des alertes. Mais en attendant, c'est quand même un moindre mal parce que si vous faites une requête, la liste des préinscrits dans le portail bokeh, vous l'avez ici. Voilà. Une question sur les préinscriptions. Combien de temps garder les préinscriptions si les personnes ne sont pas venues ? Est-ce qu'il y a un batch ou quelque chose comme ça qui passe ? Non, non. Les cartes seront automatiquement purgées au moment de la purge, anonymisées au moment de la purge. Mais sinon, là, tu vois, on a encore des cartes de 2018. C'est-à-dire que tout reste en l'état. Voilà. Alors, à savoir quand même, le statut préinscription est bien exclu des stats DLL. Donc, là, du coup, il n'y a pas de risque de les comptabiliser même si la personne n'est pas venue valider son inscription par la suite. Et a priori, sur les préinscriptions, ça peut générer a priori des doublons dans Nanouk ? Ça pourrait. C'est-à-dire que si j'ai oublié que j'étais inscrite ou si j'étais inscrite en 2016 que la base Nanouk n'a pas été purgée et que je me réinscris, enfin, que je me réinscris, effectivement, je vais exister deux fois. Donc, du coup, il y aura un petit peu de dédoublonnage à faire par la suite. bien évidemment. Et est-ce qu'on peut rajouter des champs dans le formulaire de préinscription ? Non, on ne peut pas. Non, pour l'instant, c'est statique, c'est comme ça. Ça ferait l'objet d'une demande de dev. Il faudrait faire une demande via la hotline si vous voulez rajouter des champs. Est-ce qu'on peut voir la purge des abonnés ? Bitfait. Bitfait ? Ah, Bitfait rapide alors ! Mais vraiment, rapide rapide, donc pas de questions, je vous montre juste la purge des abonnés. La purge des abonnés dans la NOOC, ça se situe dans Abonnés, Action, Purge des abonnés. Alors, il y a pas mal de... Elle s'enrichit, cette purge, donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Moi, ce que je vous conseille, c'est l'anonymisation plutôt que l'effacement complet parce que si vous effacez complètement, vous perdez toutes les statistiques. si jamais vous voulez faire une évolution des premiers inscrits, voilà, les cartes là seraient complètement effacées alors que l'anonymisation, on va juste anonymiser les cartes, c'est-à-dire qu'on supprime le nom de famille, le prénom, l'adresse postale, on conserve le code postal, la ville, parce que ça ne permet pas de retrouver la personne, on supprime le mail, on supprime le téléphone. Toutes les autres données sont conservées. Ça permet de continuer à faire des statistiques. On remplacera le nom de famille par anonyme. Pour purger, c'est à vous de choisir le délai avant purge que vous allez mettre en place, sachant qu'il y a une phrase importante qui est tout en bas. Les abonnés non réabonnés depuis le délai choisi, c'est-à-dire ce délai là, et qui n'ont plus de prêt en cours et plus de prestations non soldées seront traités. Voilà. Ça veut dire que si je veux anonymiser la base de toutes les personnes qui ne seraient plus réinscrites depuis un an, ici, je vais mettre un an, le statut à affecter aux cartes, ce sera carte détruite. Je vais le faire sur tous les sites. Et puis ensuite, alors, le bouton valider me permet de valider les paramétrages que j'ai mis en place là. Le bouton analyser me permettra d'analyser toutes les cartes qui seraient à purger si je clique sur le bouton purger. Voilà. Je ne vais pas forcément aller plus loin parce que ce n'est pas l'objet là de la démonstration et d'autant qu'il y a une fiche d'aide en ligne là-dessus avec tous ces points-là abordés. Il n'y a peut-être pas la sélection ici des critères parce que ça, c'est quelque chose qui doit être stanné. Je ne suis pas sûre qu'on ait fait la fiche d'aide en ligne, mais vous avez déjà beaucoup de choses qui vous permettent de purger votre base. C'est important, effectivement. Je peux continuer sur le dernier point sur l'export des paniers ? Oui. Oui ? Parfait. Alors, du côté du portail, vous pouvez avoir envie de mettre en place un carousel notamment de notices par exemple pour une exposition, pour une raison quelconque. Pour mettre en place ce carousel, vous allez avoir besoin soit d'un domaine soit d'un panier. Le domaine, il se gère du côté du portail, ça si vous savez faire ou de toute façon il y aura un webinaire bientôt là-dessus. Soit on va aller récupérer un panier que vous avez constitué dans Nanook. Alors, première chose, déjà je vais me déconnecter de Nanook parce que je suis connectée en tant que super affi pour que le transfert des paniers se fasse correctement. Là, je me suis reconnectée en tant que super affi en tant que super affi. Pardon, pardon. Rebelote. Je vais me connaissre en tant que famille. Voilà, c'est fait. Alors, la première chose qu'il va falloir que vous vérifiez, c'est que votre compte Nanook qui est paramétrable via la petite icône, le petit personnage qui est à gauche de la hotline. Voilà, je clique dessus. Voilà. Je dois vérifier que j'ai bien un mail qui a été renseigné. ce mail doit être le même que celui que j'ai renseigné dans mon code Bokeh. C'est-à-dire que dans Bokeh, il faut que j'ai un... Donc là, je vais me déconnecter l'éliote. Et j'ai un compte en tant qu'administrateur ou rédacteur, peu importe, dans le portail. Je suis en train de me demander si je l'ai créé. C'est long, c'est long, c'est long. Non. Alors, de toute façon, peu importe, je ne vais pas exporter le panier maintenant, ce n'est pas grave. Donc, ce qui est important, c'est que le compte du côté Nanook soit le même que le compte... que le mail dans mon compte Nanook soit le même que dans mon compte Bokeh. Une fois que j'ai vérifié ça, je vais aller dans mon panier Nanook. Alors, ça peut être un panier de notice, un panier d'exemplaires. La seule chose qui est importante, surtout, c'est que dans votre panier, vous ayez des exemplaires qui s'affichent du côté de Bokeh. Par exemple, s'il s'agit d'exemplaires en commande et que vous n'affichez pas les exemplaires en commande du côté de Bokeh, mon panier, il pourra arriver, mais il arrivera vide. Si dedans, il y a des documents pilonnés, c'est exactement la même chose, etc. Donc là, j'avais créé mardi un panier qui s'appelle Panier Surprise, qui est visible par tous. Donc ça, c'est ultra important. s'il n'est pas visible partout, s'il ne pourra pas être exploité du côté Bokeh. Il doit être affecté à un catalogueur. Donc le catalogueur, c'est moi, Fanny Coissard, et le mail qui est rattaché au panier, c'est F. Coissard. Donc le mail qui s'affiche ici, s'affiche ici parce que ici, j'ai bien renseigné que mon mail, c'était F. Coissard. Une fois que j'ai renseigné ça, si tout est bien paramétré au niveau de l'export, l'export de mon panier va se faire ce soir. Là, je l'avais préparé mardi, donc il est déjà parti ce panier-là. Au niveau des administrateurs, pour vous assurer que l'export des paniers est bien mis en place, ça se gère dans Système, Administration, Export opaque, et au niveau de l'export incrémentiel, il y a une petite coche Exporter les paniers. À partir du moment où Exporter les paniers est bien coché, ou dans les paniers, on a bien mis Visible par tous, ou on a affecté un catalogueur qui a un mail, qui est le même mail que celui dans Bokeh, on a toutes nos chances de pouvoir exploiter le panier du côté de Bokeh. Donc côté Bokeh, je vais me reconnecter en tant que 6ADM, c'est pas grave. Je vais ensuite trouver un kiosque, ou alors je vais créer une boîte kiosque une fois que je serai connectée pour aller chercher mon panier. Est-ce que j'ai des choses ici ? Ouais, ça, ça doit être un kiosque, je pense. Je vais sur la clé plate. Il s'agit d'une boîte de notices. Et ici, je vais venir dans mes paniers chercher mon panier surprise que je coche. Donc voilà, le panier surprise, c'est bien le panier surprise qui vient de Nanook. Voilà. Si jamais j'avais rajouté hier des notices à mon panier surprise, la mise à jour des paniers va se faire régulièrement, tous les soirs, à partir du moment où il y a un export. Donc je sélectionne mon panier surprise. j'ai cliqué sur valider, ça va être un peu long. Dans Nanook, dans mon panier surprise, j'avais 8 documents, le cycle de l'air, Death Mountains, India Dreams, et ici, et bien voilà, je les ai aussi. C'est tout bon. Voilà. Donc là, je peux exploiter le panier que j'ai créé dans Nanook. Ce panier-là, je pourrais aussi le greffer à un domaine si j'avais besoin d'ajouter les notices du panier à un domaine déjà existant. Ça, vous le verrez sur le webinaire de gestion des domaines dans quelques semaines. je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais voir. Est-ce que je suppose qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a une possibilité d'alerte lorsqu'on supprime côté Nanook un panier exploité côté Bokeh ? Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a ? Une alerte, un garde-fou si tu veux pour éviter de supprimer des paniers Nanook qui seraient exploités par Bokeh ? Non, il n'y a rien du tout. Mais effectivement, c'est une bonne idée ça. Après, ça demande peut-être parce qu'il faut être sûr que le panier est toujours exploité dans Bokeh, etc. Donc, au niveau de la mécanique derrière à mettre en place, je ne sais pas. Mais effectivement, non, pour l'instant, c'est moins quand on ne sait pas. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est si on supprime un panier, effectivement, s'assurer que la case exportée vers Bokeh n'est pas cochée. mais maintenant, il n'y a rien qui dit que ce panier-là, même exporté vers Bokeh, il est exploité dans Bokeh. Alors, il y a une autre question. Est-ce que si j'alimente mon panier côté Nanook, est-ce que ça l'alimente aussi côté Bokeh ? Oui, lors de la mise à jour du soir, tout est envoyé parce qu'en fait, c'est l'export incrémentiel que j'ai paramétré, c'est-à-dire que toute modification faite dans la journée redescend dans le portail le lendemain. Il y a une remarque sur le fait que c'est dommage que ce soit un panier qui doit être visible par tous pour être exporté. On peut avoir envie de constituer son panier tranquille sans que d'autres personnes n'interviennent dedans. Donc là, c'est plus une demande d'amélioration. Alors, j'ai autre chose mais ça ne concerne pas. Il y a comment constituer un panier pour les commandes mais ça, ce n'est pas forcément dans les échanges d'Anouk Bokeh. Non. On traitera plus tard. Oui, donc on peut partir effectivement d'un même panier pour le modifier, le changer, l'actualiser et ce sera répercuté effectivement dans Bokeh. Oui. Comment rendre un coup de cœur Bokeh visible sur Nanouk ? Est-ce qu'il y a moyen de faire ça ? Comment rendre un coup ? Les critiques Bokeh restent dans Bokeh. Là, pour le coup, ça ne remonte pas dans l'autre sens encore. Non. Je crois que j'ai répondu aux questions. Caroline de Mirefoy qui demande où vérifie-t-on l'adresse mail sur Bokeh ? Ah oui, je n'ai pas montré. Exact. Voilà. Bonne question. Il faut aller dans mon compte. Donc, que je sois connectée en tant que lecteur ou en tant qu'administrateur ou rédacteur, je vais aller consulter mon compte. Et dans mon compte, je vais avoir un lien pour aller vérifier mon mail. Alors, ça, c'est la première solution. Alors, mon compte, mon compte, mon compte. Modifier mes informations. Voilà. J'ai un lien modifier mes informations qui me permettrait d'aller modifier mon mail. Le temps que je clique, en fait, ça met à chaque fois 10 secondes à s'afficher. Et sinon, la deuxième solution, ce serait d'aller du côté administration. Et du côté administration, on peut gérer tous les utilisateurs. Et du coup, je retrouve mon compte. Encore. Voilà. Par exemple, ici, 6ADM. En cliquant sur le petit crayon, ça me permet d'aller modifier mon mail. Si j'en ai bien renseigné un. Voilà. C'est bon, Caroline ? Pas d'autres questions ? Oui, non. Non, il n'y a pas d'autres questions. Je ne pense pas. À moins que j'en ai raté. C'est possible. De toute façon, là, de près de suite, peut-on exporter vers Bokeh le résultat d'une requête et non pas un panier ? Alors, si Arnaud est toujours là, il me semble que ça, c'est pour bientôt. Pour l'instant, on ne peut pas, mais en gros, ce sera exporter un panier de panier. C'est ça dans la version 4.3. Voilà. En 4.3, on pourra alimenter un panier à partir d'une requête de recherche avancée sur les exemplaires. et donc, ce sera recalculé automatiquement tous les jours à l'export. Avant l'export vers Bokeh, le panier sera remis à jour. Ce qui permettra de faire de la même façon qu'on fait des paniers, comme on appelle ça, les paniers dynamiques côté Bokeh. On pourra faire des paniers dynamiques aussi à partir de requêtes de recherche avancée côté Bokeh. qui iront alimenter Bokeh. Fanny, il y a peut-être aussi quelque chose dans Bokeh dont on n'a pas parlé au niveau des paniers, c'est de pouvoir créer un domaine qui additionne différents paniers qui viennent de Bokeh. Si, j'en ai parlé tout à l'heure, mais justement, je signalais pour éviter de trop dépasser que ce sera abordé au moment de la venir sur les domaines. Je crois que c'est toi qui le fais d'ailleurs. Oui, en plus. Ok, tu me le laisses. C'est gentil. Je me laisse ça, spécialiste. J'ai une autre question. Est-ce que les paniers Bokeh peuvent être visibles sous Nanook ? Non. Ce qu'on aurait constitué. Non, non plus. Ça ne remonte pas. Ça ne remonte pas. Les seules choses qui vont remonter, c'est les choses qui sont relatives aux usagers. Alors, comment synchroniser la purge des abonnés dans Bokeh ? Ça, par contre, c'est automatique. Les abonnés, se synchronisent régulièrement ? Au niveau de la purge, non. Il y a une purge qu'il faut faire dans Bokeh. Ah oui, pardon. Je t'ai dit de m'utiliser parce qu'on n'envoie plus les abonnés dans Bokeh. Alors, non. En fait, la purge qu'on a vue tout à l'heure dans Nanook ne concerne effectivement que Nanook. Et si vous voulez purger vos utilisateurs du côté Bokeh, c'est du côté administration, dans l'entrée utilisateur, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et vous sélectionnez avec les critères qui sont en haut grisé, là, les usagers que vous voulez purger, donc avec des dates de mise à jour assez lointaines. Et vous venez ensuite supprimer ces utilisateurs une fois que vous avez la liste des utilisateurs que vous voulez purger. Voilà. Mais c'est vraiment deux traitements séparés, côté Nanook et côté Bokeh. Et on ne supprime pas automatiquement un compte Bokeh d'un utilisateur qu'on aurait purgé dans Nanook parce qu'une personne peut ne plus être abonnée dans Nanook et continuer à utiliser son compte Bokeh pour faire des suggestions d'achat, pour laisser des critiques sur des documents. Encore des questions ? Ça s'épuise. Est-ce qu'on pourrait revenir juste sur la préinscription à un moment donné quand on valide la préinscription sur Bokeh, ça envoie un message automatiquement. Est-ce qu'on peut le modifier ce message ? Alors, pour l'instant, non, mais je crois qu'il y a un développement qui est en cours côté Bokeh pour faire en sorte qu'on puisse le modifier il me semble. Parce que je crois que c'est faisable côté COA et que du coup, il y a une grosse demande pour que ce soit faisable côté Nanook. Mais pour l'instant, il n'y a pas de variable là-dessus. En fait, il y a une variable qui permet de bricoler un peu, de changer le texte à la volée, mais ce n'est pas très concluant parce que ça ne prend pas la mise en forme du mail. Donc, c'est une succession de mots qui remplace une autre succession de mots. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais tu confirmes qu'il y a un développement en cours là-dessus, non ? Je vais faire monter l'info après. Je ne sais pas si c'est en cours de développement. Ah, je pensais que c'était dans l'heure que je n'ai rien dit. D'accord. Donc, pour l'instant, ce n'est pas faisable. Mais le mail qu'on envoie est tout à fait… Alors, attendez, je vais essayer de vous l'afficher. Le mail, c'est que je n'arrive pas à retrouver ma… C'est juste qu'en ces temps de confinement, c'est vrai que ça ne correspond pas à l'actualité puisque ça demande à la personne de venir finaliser son inscription à la bibliothèque, ce qui allait très bien forcément avant qu'on se retrouve dans ces situations de confinement où on envoie par mail d'accord. et le code lecteur éventuellement de votre face. Donc, non, effectivement, on ne peut pas le modifier. Alors, on me demande aussi comment faire apparaître certaines zones de notes invisibles sur Bokeh, c'est-à-dire des notes qui seraient dans Nanouk, je suppose, et qui n'apparaissent pas dans Bokeh. Faire apparaître des zones de notes invisibles du côté usagé ou du côté notiste ? Ce n'est pas précisé. C'est Marion qui pose la question. Je ne sais pas si elle peut préciser en prenant la parole. Côté usagé, alors oui, oui, usagé, pardon. Alors, les seules notes qu'on aurait côté Nanouk sont des notes qui vont rester côté Nanouk, c'est-à-dire que si on veut faire passer un message à l'usagé, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Il y a des demandes de def qui sont existantes là-dessus et qui sont importantes. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout exploité côté Bokeh. J'ai une autre question sur la préinscription de plusieurs membres d'une même famille. Comment ça pourrait se passer ? Eh bien, je vais sur le formulaire, je saisis les coordonnées de maman et puis je valide et puis ensuite, je retourne sur le formulaire, je saisis les coordonnées de petit ours brun numéro 1 et puis ensuite du suivant et du suivant et du suivant. Donc, ça se fait de manière individuelle pour chacun ? Oui, tout à fait. Il y a une demande aussi pour modifier l'article de préinscription et je pense, changer le libellé à l'intérieur ? Ce n'est pas forcément… Enfin, ça peut être un article effectivement. Juste un moyen un petit peu détourné pour l'instant. je vous donne l'exemple que j'ai très clairement en tête. J'attends que… J'attends, je vais peut-être fermer Nanouk. Qu'est-ce que je pourrais fermer d'autre ? Est-ce que c'est long ? C'est long, c'est long. Zoom, je ne vais pas fermer. Donc, sur le site de Concarneau, ils ont mis en place la préinscription et du coup, on a juste modifié le titre de la boîte de préinscription de mémoire. Alors, l'affichage n'est pas forcément ultra joli mais au moins, on le voit parce que ça s'affiche en gros, en gras. Et ça, on a essayé de… Dans le menu, on a « Se préinscrire ». au Jura Saint-Claude aussi, c'est-à-dire que tu as modifié aussi, Géraldine, le titre de la boîte, c'est ça ? Non, je crois que c'est plutôt le message qui est envoyé une fois que tu t'es préinscrit. Géraldine peut nous donner les… On vient de dire qu'il n'était pas modifiable justement, c'était ta question précédente. Ben oui. Elle a fait un article. Oui. Elle a fait un article, oui, c'est ça. J'ai fait un article mais on a réussi quand même à bidouiller pour modifier le texte qui est envoyé par mail. Comme nos bibliothèques sont fermées, on a quand même pu mettre simplement en changeant rendez-vous dans votre bibliothèque, on a mis « Nous vous répondrons dans les meilleurs délais ». Et tu l'as modifié en changeant le texte à la variable ? Dans la variable. Dans la variable. Je vais vous le montrer alors ça, d'accord. Donc là déjà, sur le site de… En attendant, Géraldine, si tu peux nous envoyer juste via le chat le lien de la page de préinscription de ton portail que je puisse la montrer à tout le monde après. C'est sur notre page d'accueil. Ah d'accord. Parfait. Elle l'a mis dans le chat, oui. Donc du coup, pour Concarneau, ce qu'on a modifié ici, c'est juste le titre de la boîte. Pas encore inscrit dans une des bibliothèques du réseau. Je remplis le formulaire de préinscription et je valide mon inscription auprès des bibliothécaires. Voilà, ça c'est une première information. Ensuite, si je vais sur… Alors, du coup, je, 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 Géraldine, c'est O'Girard, c'est Claude, c'est ça ? O'Girard, évidemment, je ne t'ai pas. Médiathèque O'Girard Saint-Claude. C'est une première question. Patience. Ok, donc du coup, c'est intégré dans un article. En cette période de confinement, vos bibliothèques sont fermées. Si vous ne vous étiez pas encore inscrit à la médiathèque, nous vous offrons la possibilité de vous inscrire en ligne. Cliquez ici pour remplir le formulaire de préinscription. Et là, du coup, on se retrouve sur le formulaire standard avec le titre de la boîte standard aussi. Alors, du coup, je vais me connecter sur votre portail pour montrer le système de remplacement à la volée. On a ici, par exemple, je vais modifier ça pour que ce soit parlant. On a demande de préinscription. Je vais aller du côté Accès Pro. Et dans les variables, donc les variables, c'est une entrée à gauche. J'ai en haut un champ de recherche qui me permet de rechercher une variable qui s'appelle Text Replacement. Voilà. Il est dit ici. Ça permet de remplacer du texte à la volée. Alors, c'est génial, cette variable-là. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ça va prendre, en fait, des groupes de mots. Par exemple, ici, description en ligne. je vais remplacer ce groupe de mots par consulter le document. Le souci, c'est que si vous aviez un, je ne sais pas moi, un livre avec, dans le résumé, le groupe de mots description en ligne, ça va vous mettre consulter le document. Voilà. Et donc là, vous pouvez modifier ce que vous voulez. Et donc, ce qui a été modifié, c'est afin de finaliser votre inscription, merci de vous rendre dans votre médiathèque, gna gna gna. Nous, vous recontacterons dès que votre inscription sera validée. Ah oui, non, ça c'est le, donc là, on a un point virgule qui permet de faire la différence entre le texte d'origine et le texte qu'on met à la place. Et donc, à la place, on a mis, nous vous recontacterons dès que votre inscription sera validée. Votre, et puis après, il y a d'autres, d'autres modifications. Ok. Très bien. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a des évolutions prévues sur les préinscriptions, les réinscriptions en ligne, etc., etc. ? Alors, là-dessus, on a déjà fait un webinaire côté POKEY. Je crois que c'était le premier. Je ne sais pas si vous étiez présent, mais on a parlé spécifiquement de ces, donc du moins, des inscriptions en ligne pendant le confinement et on a avec les développeurs. Donc, je pense que les questions ont été abordées à ce moment-là. Il y a une autre question par rapport à l'intégration des notices d'EMBOKEY avec, par exemple, l'affichage des notes qui sont en 334, c'est ça, notes sur les récompenses qui n'apparaissent pas d'EMBOKEY. Et donc, là, je pense que c'est des choses qui doivent être paramétrables dans Cosmogramme ou en tout cas dans l'affichage, je ne sais pas, avec les XSLT. Non, l'affichage avancé. Ben, la réponse, là, ce serait la mise en place du XSLT. c'est le paramétrage avancé des notices. Oui, mais ça, du coup, c'est quand même hyper compliqué à mettre en place. Là, pour le coup, c'est pas graphique. Pas du tout. Non, c'est pas graphique. C'est pas du tout graphique. Non, donc, ça doit être faisable, mais je... C'est pas faisable comme ça, quoi. Je pense que dans le Cosmogramme, ça s'occupe de l'indexation. On doit pouvoir déclarer le champ 334 comme étant un champ indexé, mais c'est pas pour ça qu'il s'affichera après. Oui, si vous voulez l'indexer, du coup, ça ferait une facette. On peut en faire une facette. Je suis pas sûr que ce soit adapté. Ça dépend comment vous le saisissez. Parce qu'il peut y avoir des textes un petit peu longs. Et si c'est pour l'afficher dans la notice, dans ce cas-là, ce serait plutôt... Il y a une doc dans le Wikiboké sur le XSLT. Après, ce serait plutôt de nous demander une prestation pour qu'on vous aide à mettre en place ça parce que c'est du paramétrage quand même assez avancé. Oui. J'ai vu une remarque passée d'Émilie aussi qui dit qu'apparemment la modification de texte dans la variable remplacement de texte à la volée ne modifierait plus les notices. Donc, voilà. Originellement, ça le faisait. Il semblerait que maintenant, ça le fasse plus. Donc, vérifiez quand même. Mais si c'est ça, c'est plutôt bien. Ça serait peut-être bien de faire une communication là-dessus peut-être parce que c'est vrai que c'était une demande qui était venue régulièrement, que le message n'était pas adapté à la période de confinement. Donc, si maintenant, on oublie cette variable, on peut le faire. Ça serait quand même plus pratique de pouvoir modifier autrement que par texte de remplacement. Ça, c'est sûr. Mais au moins, si on peut déjà pendant cette période un peu particulière le faire, après, ça sera temps de voir une variable peut-être spécifique. Après, déjà, ce que je peux faire éventuellement si vous voulez, c'est vous copier le contenu de ce qui a été fait par OJURA ici dans le chat. Comme ça, tout le monde le récupère. Oui, et puis on le mettra dans un petit mail, je pense. Il y a juste une petite erreur là-dedans, c'est qu'on avait fait un essai qui ne fonctionne pas dans mon texte de remplacement. Là, c'est que tu peux enlever tout ce qui est après. Votre demande d'inscription à S% a bien été enregistrée. Il ne faut le laisser qu'une fois, en fait. afin de finaliser... Oui, on va laisser... Tu peux partir de ci puis supprimer tout le reste. Je peux partir de ci ? D'ici, là, de où tu es, de votre... Oui. Du début, de ci jusqu'à la fin parce que ça ne va pas à la ligne, en fait. On avait fait des essais mais ça ne marche pas. Ah oui, d'accord. Ça fait vraiment du texte à la suite, quoi. Donc, pas de remords, je veux dire ? Oui, oui. J'étais en train de le faire de mon côté. Il y a plein de témoins. Alors, je valide et du coup, je vous mets ça pour tout le monde. Tout le monde dans la réunion. Hop là ! Facipitez-vous. Il faut copier ça. Voilà. D'autres questions ? Ceci dit, il est 16h09, comme d'hab, ça dépend. Description en ligne n'est pas bon dans ce qui a été copié dans le chat, là. C'est juste afin de finaliser votre inscription. Ah, exact, oui. Pardon. Exact. La première ligne n'est pas valide. Oui. C'est ça, en fait. Ah oui, d'accord. Ça ne marche pas. J'arrête. Bon, ben écoutez, on va s'arrêter là, peut-être, non ? Moi, perso, j'en peux plus. Est-ce qu'on peut mettre des balises HTML dans les textes de remplacement ? Je ne sais pas. Je sais que le pourcentage, là, c'est pour aller rechercher le champ bibliothèque, pour donner le nom de la bibliothèque. Je ne sais pas, il faut faire un test. Je sais qu'il y a certaines variables qui prennent en compte les balises parce que notamment dans les messages PNB, ça fonctionne. Donc, il faudrait peut-être le tester. De mettre du, effectivement, BR, slash BR, etc. Il faudrait voir si ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire comme toutes les semaines pour nous poser des questions, nous permettre de voir quels sont les formats les plus adaptés pour les webinars. Non. Et donc, ce sera enregistré, comme ça, vous pourrez le partager avec vos collègues. Et vos amis aussi. Bon, et bien, à bientôt tout le monde alors. Bon courage. À bientôt. Au revoir. Au revoir.